La chasse levée va débuter d'ici 10 minutes. Il y a 5 millions qui ont été déposés dans tout le parc. Ils sont tous accessibles. Certains sont plus ou moins cachés pour jouer un petit peu. Il y a des autres surprises. Il y en a 50 de cachés au milieu des 5 millions. Il y a des magnifiques sculptures réalisées par les artisans valentinois et qui seront naturellement à gagner. Donc un numéro correspond à un autre. On est très heureux de lancer cette première chasse aux oeufs. Bonne chasse aux oeufs, elle est ouverte. Comment tu t'appelles ? Oui. Le 6. Le 5, c'est le chocolatier Pierre Chauvet. Le 5. Oui. Je dirais 5-6 kilos de chocolat. Le 4. Et c'est donc un oeuf, un superbe collage d'avantage en chocolat de la maison de Guillet. Le 3. Oui. C'est la maison d'Ivon. C'est le 3. Il va falloir qu'on l'allège un peu. Il est trop lourd. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'allège un peu ? Non. Non mais si, on est d'accord. Alors on est d'accord, on va l'alléger. Comment tu t'appelles ? Manon. Manon, t'es venu avec tes parents ou pas ? Avec le 1. C'est la maison Colon. Ah oui, il a gagné. Ah oui, c'est un panda. C'est un panda énorme. Voilà. Voilà, t'en survis. La toute première chasse aux oeufs ici au parc Jouvet de Valence. Une réussite incroyable avec plusieurs milliers d'enfants qui sont venus chercher les oeufs. Qui étaient présents dès l'ouverture d'ailleurs. Ils étaient là, même avant nous pratiquement. Il y avait deux types d'oeufs à chercher. Il y avait les oeufs qui étaient cachés traditionnels et qu'ils allaient pouvoir manger directement. Puis il y avait des oeufs numérotés qu'ils devaient venir échanger contre des oeuvres d'art. Comme celle-là par exemple. Réalisées par les artistes, artisans chocolatiers de Valence. Donc le monde, des conditions un petit peu difficile au niveau de la météo avec un peu de pluie. Mais donc ça a été très très bien. Parti, les enfants étaient extrêmement motivés. Et c'était une belle réussite l'année prochaine naturellement reconduite. Et donc encore améliorée pour que le plaisir perdure tout au long de la journée. C'était vraiment sympa. Et malgré la pluie, les gens sont restés super bons joueurs. L'invite de prendre du plaisir dans ce parc. Ils aiment visiblement. Donc c'était un super moment. C'était un super moment.